Les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2014 avec ce cinquième huitièmes de finale entre la Suisse et la Bosnie. C'est l'occasion d'avoir une équipe européenne en quart de finale pour leur première Coupe du Monde. Imaginez, les Bosniens ont peut-être la possibilité d'aller au bout. Mais attention, car les premiers en action, ce sont les Suisses qui ont terminé en tête du groupe de la France. Et les Suisses qui espèrent bien, eux, aller en quart, voire plus loin et ils en ont les moyens. Réaction avec ce gouffrant de Pjanic au-dessus. Ce sont plutôt les Suisses qui ont le pied sur le ballon en voulue de rencontre à l'expérience. Et regardez, la demi-volée ici de Tchaka. Heureusement, elle est détournée. Dix-huitième minute de jeu. On fait circuler un ballon dans l'espace pour Stoker. Et il ouvre la marque. 1-0. La Smulia-Begovic est battue. Et Valentin Stoker qui ouvre la marque. Son premier but dans cette Coupe du Monde. 1-0 pour la Nathie. C'est assez logique. Les Suisses ont mieux démarré ce match avec un peu plus d'expérience. Vendriguez. Le centre tendu. Megovic est encore en difficulté. C'est repoussé. Ça va revenir devant le but avec cette frappe déviée. Et là, ouh ! Il y avait un peu d'autres ballons qui étaient rentrés. En tout cas, l'armée n'a pas validé le but avec la goal-light technologie. Ça n'a pas bippé. On est tout proche du 2-0. Attention. Shakiri. Shakiri est magnifique en force. La Sherban Shakiri pour le 2-0. Ça y est, le break est fait. Cette équipe de Suisse est en train de monter en puissance dans cette Coupe du Monde. On ne l'avait vu contre la France. Ils vont être durs à manœuvrer ces joueurs suisses. C'est en tout cas là, 2-0. Ils font le break. Quelle frappe de Shakiri. Il ne se pose aucune question là. Ou de en puissance. Et encore les Suisses avec un ballon. pour Fernandes. La frappe, c'est à côté Turou, le défenseur. C'est Johan Jolong qui était monté aux avant-postes et s'en poussait des ailes. Pjanic. C'est une réaction des Bosniens juste avant la pause. On peut-dessus une réduction du score qui leur permettrait d'espérer avec un zéco. Et oui ! Et oui ! Zéco, il est là ! C'est son quatrième but personnel dans cette Coupe du Monde. Et l'inzéco, on l'avait oublié. En tout cas, la défense suisse l'avait oublié. Et il s'est rappelé à leur bon souvenir. Il ne lui faut pas beaucoup d'occasion. Et là, il se démarque du défenseur. Le tir croisé en pivot. Deux-un. La seconde mi-temps, est-ce que la Bosnie va pouvoir revire la marque ? Zéco encore. Zéco en puissance. Zéco est passé. La frappe. Et ça rase la lucarne de Diego Belaglio. Voilà, les Suisses ne sont pas encore en sécurité. Il faudrait en marquer un troisième. C'est ce qu'essaye de faire Tchaka. Le poteau. Attention, c'est suivi. Le poteau et le troisième. Le voilà. Le but de Mario Gavranovic qui vient de faire son entrée. Et bien, voilà, la Suisse tout de suite reprend deux buts d'avance. Il a fallu deux poteaux auparavant. Le premier sur cette frappe. Degovic ne t'avait pas bougé. Derrière, Jelsen Fernandez. Le poteau et Gavranovic qui conclut 3 buts à 1 pour la Nathie. 70e minute de jeu. Avec un centre et encore Dzeko. C'est dans l'évidence. C'est dommage qu'il n'est pas plus de ballon et Dzeko car à chaque fois c'est dangereux. 70e minute de jeu. La Suisse avec un corner et un ballon dangereux. Heureusement, Bégovic se couche. On en restera là. La Suisse est en quart de finale. L'autre quart de finale c'est le sixième. C'est Portugal-Belgique. Autant dire que là c'est un duel entre Cristiano Ronaldo et Eden Hazard. Il n'y en aura qu'un en quart de finale de cette Coupe du Monde mais lequel les Portugais ont impressionné notamment contre l'Allemagne. aujourd'hui ils ont l'œuvre rebelle face à eux et Cristiano Ronaldo qui se met tout de suite en évidence avec une frappe dont il a le secret. Le Portugal en rouge face au Diable Rouge qui sont en noir. Cette frappe regardez de Ronaldo qui a été dessus. Ce sont les Portugais qui essaient tout de suite de mettre la pression et Ronaldo Ronaldo encore Ronaldo il a quatre joueurs autour de lui il parvient à tirer et encore Courtois il s'interpose c'est un très très grand mondial le grand gardien de la Belgique. Allez l'action peut-être des Belges Witzel Axel Witzel le relais ça joue bien ça combine avec un ballon de but le petit crochet le but non c'est raté c'est dommage et il avait fait le plus dur regardez le premier petit crochet dans le délai il avait fait le plus dur et il ne parvient pas à redresser en tout cas c'est un avertissement un ballon dégagé attention attention Witzel en position de frappe ça combine dans la surface il y a peut-être une faute non ? l'arbitre ne le dit rien Lukaku n'a pas pu redresser et il y avait peut-être quelque chose à s'y fait le corner à suivre c'est repoussé la reprise juste à côté pour l'instant on ne voit que les Belges qui dominent attention avec le but peut-être non le poteau le poteau sur cette reprise de Lukaku où les Portugais s'en tirent bien 0-0 à la pause et on ne voit plus beaucoup Cristiano Ronaldo car les Belges ont mis le pied sur le ballon et on cherche la vitesse d'Elen Hazard Hazard le centre tendu et l'ouverture du score pour la Belgique par Divock Origi qui a fait son entrée à la pause à la place de Lukaku comme bien souvent et bien là choix payant Divock Origi lui qui avait sauvé la Belgique face aux Russes il inscrit son second bout encore une fois service parfait de Monsieur Eden Hazard la Belgique est devant et c'est mérité avec une balle de 2-0 avec Kimi De Bruyne De Bruyne qui ne trouve pas le cadre c'est dommage mais les Belges vraiment sont mieux dans ce match les Portugais se sont éteints rapidement trop rapidement on ne retrouve plus le Portugal qui avait battu l'Allemagne De Bruyne De Bruyne encore De Bruyne qui frappe contre eux attention la frappe d'Elmede il y en aura mis des mines nous a donc donné dans cette coupe du monde aucune n'est cadrée pour l'instant attention Almeda Almeda André Almeda attention cet échange il n'est pas en jeu Almeda but le but du Hugo Almeda c'est l'égalisation le Portugal qui revient d'Onsezou par son avance entre l'ancien Hugo Almeda André Almeda et c'est le deuxième but à quelques minutes de la fin 2 buts à 1 pour la Belgique et encore une fois le service Eden Hazard lancé dans la profondeur il est plus rapide que son défenseur et là il est tout seul Origi il n'est pas en jeu 2 à 1 c'est terminé pour le Portugal dans cette coupe du monde Sous-titrage Société Radio-Canada